Et s'ils l'ont regroupé autour d'une coopérative tous les petits producteurs de La Réunion pour pouvoir les accompagner et aider de petites exploitations comme celle d'Annie Rose et Guiteau à l'entre-deux à continuer à produire de la qualité. C'est un échange entre agriculteurs, c'est un échange entre petits producteurs et pour valoriser déjà tout ce que nous fait, nous petits agriculteurs, tout ce que nous fait, le café, le riz, les chouchous, les breads, les lechis, tout ce que nous fait, valoriser ça pour apporter à des gens des choses bonnes à manger. C'est sur cette voie que s'engage la commune de l'entre-deux, dans une coopération économique, dans une démarche participative avec l'État, les collectivités locales, la chambre d'agriculture, des associations et bien sûr des exploitants agricoles. On a un gros potentiel à La Réunion, on a des petits agriculteurs qui pratiquent de manière raisonnée, voire de manière bio aujourd'hui, des productions. On a besoin aussi de ces productions, donc on a décidé de les accompagner et de les soutenir à différents niveaux pour pouvoir accélérer notre approche environnementale et cette sécurité alimentaire dont on a tant besoin à La Réunion. L'enjeu est également de permettre à ces petits producteurs d'évoluer, de renforcer leur production tout en préservant des exploitations à taille humaine. C'est un défi qu'on se lance, mais on croit à la solidarité et à l'accompagnement de nos agriculteurs. On a un plus un, bien souvent, ce n'est pas égal à deux, mais c'est égal à trois. Et du coup, nos agriculteurs, ils vont pouvoir s'associer, nos petits exploitants, ils vont pouvoir s'associer, se regrouper. On va les accompagner et pour pouvoir arriver à un moment donné, comme je le disais avec madame Anirose, pour pouvoir arriver à un moment donné à avoir une certaine quantité et pouvoir livrer vers d'autres secteurs de manière plus conséquente. Le but de ce projet économique et solidaire est de s'unir pour être plus performant, mais aussi pour sécuriser la production agricole locale.